Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je te présente les actions à dividende pour PEA qui ont connu une croissance de 150 à 200% sur les 10 dernières années c'est-à-dire les actions qui ont fait entre x2,5 et x3 sur les 10 dernières années. Autrement dit, la première action par exemple que je vais te présenter c'est l'action Rothschild et compagnie. Si jamais tu avais investi 100€ dessus il y a 10 ans tu aurais aujourd'hui une action qui vaut 252€ à la place de tes 100€ et en plus de ça tu aurais touché un dividende tous les ans. Donc voilà pourquoi pour moi ce sont des actions très intéressantes. Ça n'est pas un conseil d'investissement, je ne t'incite pas à acheter ces actions simplement je t'apporte cette information qui peut t'aider et t'aiguiller dans ton choix d'investissement. La première action je te l'ai dit, c'est Rothschild et compagnie. Rothschild & Co plus 152% sur les 10 dernières années. C'est déjà une performance incroyable mais tu vas voir que dans cette vidéo ça va monter crescendo. Rémi Cointreau plus 154% de croissance sur les 10 dernières années. Une fois de plus sans tenir compte du dividende bien évidemment. Ensuite Pernod Ricard donc c'est un fabricant distributeur de spiritueux de 20 essentiellement et également de Ricard mais principalement de 20. Plus 156% sur 10 ans. On a également l'action AS Système qui a fait plus 160%. L'action assez connue des investisseurs dans les actions à dividende Stellantis. Stellantis plus 174%. Ensuite on a l'action Fnac Darty. A savoir que les magasins Fnac et Darty c'est le même groupe. Et Fnac et Darty sont donc une action. C'est comme ça que s'appelle l'action Fnac espace Darty. Plus 177% sur les 10 dernières années. C'est pareil c'est une très très belle performance. Ensuite on a l'action Steff. S-T-E-F plus 176%. L'action Vinci plus 181%. L'action Essilor Luxottica plus 193%. Si jamais tu recherches cette action. Essilor c'est avec deux S et Luxottica avec deux T. Et les deux mots Essilor Luxottica sont attachés. Ensuite on a l'action Eurasio qui a fait plus 194%. Donc là déjà on s'approche d'actions qui ont fait x3 en un an. C'est juste énorme. Et la dernière action que j'ai à te présenter dans cette vidéo. C'est l'action Crédit Agricole. Donc la banque Crédit Agricole plus 194% également sur les 10 dernières années. C'est à dire que si tu avais investi 100€ il y a 10 ans. Ton action vaudrait 294€. Sans compter tous les dividendes que tu aurais reçu chaque année. Donc même une action à dividende qui stagne au final est rentable. Parce que son prix entre guillemets son cours ne bouge pas. Mais tu reçois chaque année des dividendes. Si jamais une action à dividende vient à baisser momentanément. Une de ces actions peut faire moins 5 à moins 10% en un mois. Et bien ça peut être intéressant du coup d'en racheter. Parce que tu la rachètes moins cher. Et si jamais elles ont une forte croissance. Ça peut être intéressant soit de les revendre pour entre guillemets encaisser. Ta plus value latente et qu'elle devienne une plus value réalisée. Ou simplement de conserver l'action. Parce que si le cours de l'action augmente. Et bien tu as un dividende qui augmente du coup en conséquence. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu souhaites me soutenir. Le meilleur moyen c'est toujours de t'abonner. Pour en plus ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que là on est allé jusqu'à des actions qui faisaient plus 194% sur les 10 dernières années. Et je vais te faire une vidéo sur les actions qui vont de 200 à 250%. De 250 à 300%. Et même jusqu'à 2956% pour la meilleure action. Qui est du coup bien plus une action de croissance qu'une action à dividende. Mais tout de même elle verse un dividende. Donc je la mets dans ce classement. Et il y en a un paquet qui verse entre 1000 et 1500%. Enfin qui ont pardon une croissance entre 1000 et 1500% sur 10 ans. C'est à dire qu'elles ont fait entre x10 et x15. C'est des croissances énormes. Je te l'accorde. Mais comme il y a un paquet d'actions. Si jamais tu te diversifies sur toutes ces actions. Il y a la possibilité d'avoir de très bonnes performances. En diminuant pas mal ton risque. Donc voilà pourquoi je te présente autant d'actions à dividende. Il faut également investir que sur les actions en lesquelles tu crois. Sur les entreprises en lesquelles tu crois pour l'avenir. Celles que tu penses qui vont prospérer etc. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites créer ton PEA ou transférer ton PEA dans la banque la moins chère du marché. C'est donc Boursorama. C'est le deuxième lien en description. Et en premier lien dans la description je t'offre totalement gratuitement. Ma liste d'actions et d'ETF pour PEA et pour compte titres. Totalement gratuitement. N'hésite pas à la télécharger. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.